Non mais on aurait pu partir avec des potes. En plus c'est même pas qu'on te dire quels potes, on a pas de potes. Voilà, c'est une partie du problème. C'est ce qu'il vient de me dire, Maddy, si on retourne en Corée la prochaine fois, faudrait que tu fasses une vidéo où tu rencontres les blagues. Non mais non, j'ai dit, il faudrait que tu fasses une bête de vidéo genre. Super bonne idée, j'y avais pas pensé. Grand Fray, c'est trop une R.A. de notre coup. Quand on s'est mis ensemble, on est allé chez Grand Fray, j'avais pas 1 centime, il me payait à manger. C'est marrant, tu peux vivre l'année mais t'es H24 ici. Pourtant tu ne vis plus ici. J'arrive pas à ouvrir les trucs. Je suis heureux que je laisse vous montrer qu'il y a de la force, il va venir. Donc là tu viens, il n'y a pas de soucis. Jérémy est reparti. En fait, il faut qu'on parle. Est-ce que quelqu'un dans ma vie est au courant qu'on ne vit plus ensemble avec Jérémy ? Non. Absolument personne, je ne croyais même pas. Bonjour ! C'est la rentrée ! Je suis trop contente de vous retrouver enfin. Oh là là, vous m'avez tellement manqué. Désolée, je viens de me réveiller. J'ai passé un été incroyable mais là, ça y est, on est au mois de septembre. C'est mon mois préféré de l'année. En plus, c'est mon anniversaire, ce mois-ci. Peut-être que ça joue un peu, je ne sais pas. D'ailleurs, quels sont vos updates de vie ? Est-ce que vous changez de classe ? Vous changez de travail ? Peut-être que vous changez d'appart ? Vous changez de ville ? Vous changez de pays ? Ou vous ne changez pas ? C'est très bien aussi. Dites-moi en commentaire. Je suis tellement contente de vous retrouver, vous n'avez pas idée. C'est incroyable. En plus, je suis très choquée mais on est bientôt 500 000. Donc abonnez-vous à la chaîne parce que ça arrive trop vite, c'est trop bien. Dans ce mood de rentrer, j'ai envie, vous voyez, de reprendre ma vie en main. Je vais faire du sport, je vais faire du petit shopping pour l'appartement, des petits trucs. Bref, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, il y a Jérémy qui m'attend. Je ne sais pas, j'ai pris une grosse déter. En gros, maintenant, il a un coach. Je ne sais pas pour qui il se prend. Et du coup... Oh mon dieu, attendez. Est-ce que je vous montre l'état du dressing ou ça va ? Ouais. Dites-moi si je vous fais une vidéo dressing, genre pour bien commencer l'année. En vrai, c'est une bonne idée, je pense. Bref, et à chaque fois qu'il rentre dans sa séance de sport, il est en mode... Regarde comme je suis musclée. Donc, je vais, littéralement, aller faire une séance avec lui. Mais je ne sais pas quelle idée j'ai eu. Mais vous voyez, c'est la rentrée, on a envie de faire du sport. Même si c'est qu'un seul jour, parce qu'on n'aura pas la motivation de le faire plus. C'est pas grave, c'est déjà ça. C'est pas grave. Let's go ! Allez, go ! Un, deux, trois, deux, quatre, deux, cinq, trois. Récupération. Bien là. Ouais. Un, deux. Alors on suit bien le point. Trois, deux, quatre. Vous allez plus haut monter, plus haut le genou. Deux, vide. Deux, un. Encore. On a réservé légèrement. Chacun son rythme. Hé, hop. Dix secondes. On y va. On y va. On y va. On va. On va rester là. Ok. Ça m'a tué cette histoire. Mais en vrai c'était trop bien. Je suis trop dans un mode de rentrée là. Je suis trop dans un mode de me copier en permanence. Moi je te copie ? Mon coach. Mes inimes ça... C'est quoi le reste ? Le mec je fais une séance. Comme si on se voyait pas. Toi tu sais ce que tu me copies ? Comme si on se voyait pas. Tu prends toutes mes expressions. Tu prends toutes mes expressions Jérémy. Non pas. Ah la 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 la. Là je suis fatiguée là. Mais c'était tellement bien. Là tu vois j'ai l'impression que j'ai ma vie en plein là. Tu vois ce que je veux dire ? On va aller se préparer et on va faire du shopping. Enfin non. On fait du shopping de rentrée. C'est la rentrée où on réorganise toute notre vie là. Si on débouchait par l'orthoponiste ? J'en ai bien besoin. Je n'en peux plus genre. Tu fais trop genre. Je n'en peux plus genre. Je te vois trop. Moi je te vois trop. Bah c'est réciproqué. On a bien fait de pub ensemble. On a des updates à vous faire. On fait des vacances ensemble. Mais en même temps on va pas faire chacun nos vacances. Non on aurait pu partir avec des potes. En plus c'est même pas qu'on te dire. Quel pote ? On a pas de pote. Voilà. C'est une partie du problème. On travaille ensemble. On fait des vidéos ensemble. Donc la vidéo de la rentrée tu mets ta mauvaise humeur là ? J'en peux plus là. Genre là les gens ils te retrouvent comme ça. Alors qu'on a fait des bonnes vacances. On s'est reposé. T'es là t'es de mauvaise humeur parce que t'as travaillé un jour. Exactement. T'es vraiment. C'est gravissime. Où est la sortie dans ce parking ? Tu sais où on va là ? Oui au BHV Marais. BHV Marais ? Ah bah oui c'est à côté. Bah c'est pas moi qui ai choisi l'emplacement du BHV. Ah parfait c'est à côté. Non mais en fait t'es la seule personne au monde qui va acheter de la déco au BHV donc. Mais non je vais pas. Mais je vais pas acheter des meubles hein. Je veux regarder les accessoires et on va là-bas parce que derrière il y a les petits magasins que j'aime bien. Les accessoires. Jérémy attendez parce que si je crois que je vais leur dire. Tu sais ce qu'il vient de me dire ? Madi si on retourne en Corée la prochaine fois il faudrait que tu fasses une vidéo tu rencontres les Blackpink. Mais non j'ai dit il faut que tu fasses une bête de vidéo toi. Mais il est fou ce mec. T'as pas les Blackpink mais tu crois au moins un truc stylé tu vois. J'avoue super bonne idée j'avais pas pensé. Je vais le noter là. Pas oublier. Tu m'appelles si t'as besoin d'idée de vidéo. Euh en fait attendez parce qu'on est censé aller voir les meubles mais je veux trop. Du coup vous savez cette marque Virtusque c'est tellement incroyable et j'ai plus de shampoing donc je crois que c'est bon. Le masque pour les cheveux il a 66€. Cher ? Pour un masque ? J'ai pas de masque pour les cheveux je sais pas ce que c'est. Non mais j'aurais mis un masque pour les cheveux. Ouais mais tu vois une crème pour une... C'est comme si je te dis en gros c'est ton shampoing d'un 100 plus plus. Le problème c'est que je suis un peu nulle en cheveux donc c'est vrai il va prendre un peu de temps. Tu sais que j'ai pas accès à faire là. Ah bon t'as quoi ? Qu'est ce que je prends ? Tu comprends pas c'est ton shampoing genre tu sais c'est ce que tu prends d'habitude ? Non mais parce que je veux changer. Ah. Il m'a l'ordi trop. Fais me conseiller s'il te plait. Franchement franchement prends le complet hein. Ah il m'aime pas de ce que tu fais. Donc il faut 40€ et je peux même pas voir ce que c'est à mes cheveux. Ok je vous explique la situation. D'ailleurs j'ai peur qu'on me dégage le magasin parce que j'ai une caméra littéralement dans les mains. Mais Jérémy je vais te dire ce que je cherche. Tu vas vite comprendre. Je veux des assiettes creuses. Tout ça pour ça ? Tout ça pour quoi ça ? On est à l'autre bout de Paris. Mais non. On est pas là pour les assiettes creuses. Attends ma belle. Désolée. Ok bref. En gros je mange tout le temps des pâtes vous savez tous les jours. Et j'ai qu'une seule assiettes creuses. Je me demandais même pas pourquoi en fait à la base c'était un panier à fruits. Enfin je m'en savais pour les fruits. Mais en tout cas là j'ai vu des assiettes creuses mais genre des belles assiettes creuses. Parce que je mange tout le temps des pâtes. Au final je mange beaucoup plus dans cette assiettes creuses que dans... Vous voyez ? Putain mais c'est une vocale encore. A chaque fois c'est pareil dans les magasins. Elle m'a dit mais vous filmez quoi ? Bah mes assiettes creuses. Cette marque. Fern Living. J'adore. C'est ma table basse. C'est trop bien cette marque. Comment ça ? Je filmais au téléphone parce que tout le monde me dévisage. Je veux être en paix. Ma lampe qu'il y a dans le salon qui existe en énorme. Elle est incroyable. J'ai toujours pas de lustre. Je sais pas si jamais ça vous intéresse. Enfin logique en même temps. Tu vois que ça ça coûte 900 euros. C'est logique que j'ai pas de lustre. Je sais pas c'est un oeuf. Je sais pas quoi prendre mais je pense pas que ce soit le bon endroit parce que tout va coûter cher. Mais j'aimerais bien trouver juste un petit truc en fait. T'aimes bien ça ? Pour dans mon salon ? C'est horrible. Il faut que je trouve un lustre. Viens aujourd'hui en trouver un lustre. Non, 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 non. C'est la clé des lieux. Bah si moi je fais de la déco. Non en fait je t'explique. Ça fait un an que je vais dans cet appart. Normalement tous les ans je déménage. Donc ils ont donné que normalement je déménage tous les ans. Et que là je déménage pas. J'aimerais bien genre que pour ma rentrée j'ai pas terminé la déco. Mais genre par exemple il manque un lustre. Il faut mettre un lustre. Mais je trouve rien que je trouve les gens déco. Je suis nulle en vêtements je suis nulle en déco. Voilà. Bon on est parti parce qu'on se faisait trop gronder. C'est juste derrière dans la boutique préférée au monde. C'est Flux. Ça s'appelle ? Tout le monde m'a envoyé sur Insta. Ces cadres là avec deux trucs. Les vodka pasta. Et le pain de sa martini. Mais y'a pas. J'ai trop le son. J'aurais trop aimé en acheter. Vodka pasta. Mais là c'est trop petit. Je veux un cadre plus gros. Genre comme ça serait trop bien. Bah achetez haut. T'achètes même les cartes si tu veux. Mais non mais y'a plus les... Autant l'ail. Vodka pasta. C'est hilarant. La vraie question que je peux se poser c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir ? De quoi t'as envie ? Pas de viande. De quoi sans chier ? De quoi on a envie ? Bien on garde. On va s'y faire inspirer. Là je sais ce que je vais prendre. Là je vais prendre de la pâte. On va faire des quiches. Tous les soirs. Oui quiches. Franchement à ta place je prendrais de la mozzarella. Figure toi qu'il y'a un truc trop bien. C'est que t'es pas à ma place mais t'es à ta place. Prends la mozzarella. Ouais non. Mais attends. Jérémy là c'est magnifique pour 10 personnes. T'as pas fait quoi ? Moi vu que j'en mange pas c'est quelle meuf ? C'est l'autre. Non mais on est chez Grandfrey. Le Grandfrey c'est trop genre une era de notre cour. T'es pas d'accord ? Genre quand on s'est mis ensemble. On est allé chez Grandfrey. J'avais pas un centime. Il me payait à manger. On venait là. On achetait des trucs qu'on faisait à manger ensemble. C'était trop chouvant. J'ai pris les mêmes articles. Ouais mais j'ai vu. Tu me recopies. Tu m'as pris de quoi ? C'est les autres que j't'ai pris. C'est bien maintenant. Putain. Je sais pas. Andi on mange du hummus. Mais c'est par vos pâtes du hummus. C'est ravioli. Mais j'mange t'as pas de tout les soirs ? J'ai le gueule. Non on va voir les poissons ce qu'il y a. Franchement je sais pas quoi dire ce soir. Non mais on est trop bien. Pourquoi c'est pas pareil ? Qu'est-ce que t'as envie de manger ? J'ai envie de manger tout énormément. Bon et bah on mange pas. Ça règle tout nos problèmes. T'en ai marre. Pas mal. J'avais mis un peu de courses. Ok ok ok. Vas-y non mais viens on se concentre. On est pas concentrés là. J'fais une quiche ? Ok on mange une quiche comme tous les soirs. Ah ouais. Ok meilleure chose du monde. Parama avec des minis. T'as pris des olives pour toi ? Non j'ai pas pris d'olive. On fait un apéro. Ouais bah ouais. Bah c'est ce qu'on prend tous les coups. On fait un apéro. On est en cours ? Ouais c'est vrai. J'ai un problème. J'aime les olives marres mais les olives marres c'est trop salé. Qu'est-ce que je prends ? On prend des olives euh... Je sais pas. Je prends... Bref. Et voilà on a fait nos courses. Et comme à notre habitude on a été extrêmement nuls. Parce que je fais jamais de courses. Genre des grosses courses etc. Je suis pas du tout organisée. Genre je vais tout le temps faire des petites courses. C'est super chiant. Mais du coup maintenant j'essaye même plus. Genre là vraiment on a retenté. On le refera plus. C'est horrible. On est trop nuls pour les courses. Genre notre caddie il est nul. Il a rien à manger. Ça va pas du tout là. J'ai fait mon énorme ménage de rentrée. Je vous jure que j'ai commencé à 7h du matin. J'ai fini tard le soir. Ça m'a pris une journée entière. Et là c'est le bordel. Ça ça m'énerve. Bon on va faire des boxing. Non d'ailleurs on va pas faire des boxing. C'est chiant c'est que des reviens. Et Jérémy il fait genre il met 25 minutes à faire pipi. Pour pas de délécours avec moi je le connais. Tu peux savoir pourquoi tu m'aides pas à ranger les courses ? Tu m'as fait quand il y a 4 heures j'faut plus rien. Ah viens ici. Tu poses mon cul dans le canapé là. Tiens. Arrête. Viens. 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 Je te fais pas à ranger. Non mais viens. T'es sérieux je vais pas ranger les courses ? Faire à manger ? Prépare l'apéro ? T'as conduit ? Oui waouh. Moi j'ai tout fait là. Ah l'odeur. Vas-y je vais acheter tes poubelles là. C'est atroce. Ah mais t'as pas d'âme. T'as pas d'âme je te jure. Tu sais que plus t'en passe que je me dis je vais acheter les poubelles et la mettre là. Ah bah oui mais non. Putain un an plus tard. Non mais parce que j'aime pas. J'aime pas ici. Ah j'aime pas les poubelles. Et sinon là mais là c'est trop petit. Un an plus tard là. Le cochon. Ok je vais en commander une. T'avais tout cassé. J'habite tous les jours. Il vient, il dit. J'en peux plus de te voir. Allez j'en peux plus de te voir. Là là. Après les 3 semaines en vacances. H24 ensemble. Je refuse. C'est bien d'habiter ensemble. Je peux plus de bler. C'est faux. C'est marrant tu peux plus de bler mais t'es H24 ici. Pourtant tu vis plus ici. Faut faire un petit plateau. Un petit plateau télé. Un petit plateau télé. On est censé manger quoi ? Pour The Boys. Ah c'est une quiche. J'ai même pas fond. Il y a une tarma et de houmous. Bah voilà j'ai bien. Mon idée de base. Eh mais c'est fou on en a. Vas-y je peux me poser. Oh mais non mais aide moi. Est-ce que vous aussi vous faites tout ? Dans cette maison ? Moi je fais tout dans cette maison. J'arrive pas à ouvrir les trucs. Je suis heureux que je vais se montrer qu'il y a de la partie va venir. Donc là tu viens. Y'a pas de soucis. Tu te rends compte ou pas ? T'es pas de soucis. T'es vraiment mec. T'es vraiment un mec comme toi les autres cartes. Tu sais quoi ? Je vais me défermer. Y'a rien sur Youtube en ce moment. Non y'a rien dans ton film. Dans ton film y'a quoi ? Ok un nouveau test d'après-photo. Voilà on va pas regarder ça pour manger notre apéro. Le sombre accident de Disneyland. Ok on regarde Gossip Girl ? Euh non 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 je n'ai pas. Mais je sais pas quoi mettre. Jérémy. Tu m'as dit que t'as des trucs intéressants dans ton film. Je vois bien que j'en a quoi. Ouais mais c'est des trucs d'adultes. Ça marche pas avec moi. C'est des trucs pour les gens tu vois un peu plus qui se creusent un peu plus la tête tu vois. Des mélanges. Hum hum. Je te supporte plus. Arrête arrête. T'as vu comment t'as de la force ? Arrête enfin la meuf qui a de la force. Jérémy on regarde quoi ? C'est pas mon problème. A l'intérieur d'un ranch milliardaire. Non 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 c'est ça ton problème. Ton fils dit plus la merde. Regarde ce que tu regardes. Jérémy regarde ce que tu regardes. Tu veux qu'on regarde des unboxings d'appareils photo ? Mais non c'est pas. Je veux aller sur Prime Vidéo et regarder un petit film. Jérémy là c'est en train de me sauter par contre. C'est en train de gâcher l'apérodinatoire. Bah non c'est toi. La compagnie du luxe. La guerre du luxe dans les nuages. S'il te plait les nuages. Jérémy est parti. On a même pas mangé. Genre on a même pas fait de quiche. Je m'a rien fait. Je vous jure avec la nourriture on s'entraîne dans la merde. Il y en a pas un pour porter l'autre. Genre c'est horrible. Je sais pas vous mais est-ce que vous avez genre des souvenirs de la rentrée des classes ? C'était genre mon moment préféré de l'année. J'avais l'impression que j'avais une nouvelle vie à chaque fois. Tous les ans. Il y a vraiment un truc qui se passait à ce moment là. J'aimerais bien que d'ailleurs vous me disiez si je suis la seule au monde à ressentir ça. La sensation de quand on se lève très tôt le matin et la sensation qu'on a à la rentrée. C'est les mêmes sensations. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Bref Jérémy est reparti. En fait il faut qu'on parle. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo ? D'ailleurs ça me fait très rire parce qu'elle ressemble un peu à celle-ci. C'est la première vidéo que j'ai sorti en 2023 et c'était mon mec emménage chez moi. Donc vous savez qu'on a eu une période un peu compliquée en décembre qui nous a grave unis. Tu peux savoir pourquoi tu m'aides pas à ranger les courses ? Tu m'as fait conduire à 4h je fous plus rien. Ah t'as conduit ? Oui waouh ! Moi j'ai tout fait là. On avait envie de passer plus de temps ensemble mais c'était pas officiel à 100%. C'est-à-dire que Jérémy il est venu emménager ici. C'était pas en mode il rend son appartement et voilà. C'était pas ça. Il avait toujours son appartement. Parfois on dormait pas tout le temps ensemble. On a toujours fait notre vie. Mais malgré tout il était quand même là quasiment tous les soirs. Je pense qu'en fait j'ai vraiment pas assez d'amis parce que vous voyez genre ça par exemple. Est-ce que quelqu'un dans ma vie là est au courant qu'on vit plus ensemble avec Jérémy ? Non. Absolument personne je crois même pas à mes parents. Vraiment je ne parle qu'à vous. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point je parle qu'à vous. Genre je n'ai pas beaucoup d'amis. Bref donc c'était incroyable. Mais par contre vous savez on travaille ensemble. Et du coup je vous jure que travailler avec son mec plus vivre ensemble je vous jure que c'est beaucoup. Et en fait ce que j'aime trop dans notre couple. Putain mais c'est grave personnel j'ai pas. Non mais vas-y c'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc de ouf alors pas du tout. Ce que j'aime trop dans notre couple c'est que on va pas attendre de plus en pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre là on dit qu'on en peut plus et tout mais on rigole. Genre on va pas attendre de plus en pouvoir et d'avoir genre des problèmes et de s'embrouiller. Pour se dire genre on se calme. Genre là juste on s'est dit putain genre on est tout le temps ensemble. Et du coup on profite moins quand on est ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que quand tu te vois moins souvent bah quand tu te vois t'as trop envie de voir et tu profites. Vous voyez ? Cet été en vrai on a passé beaucoup de temps ensemble depuis le début de l'année. Là on est parti en vacances ensemble c'était trop bien. Je pense que c'était les meilleures vacances de ma vie entière. Et il y en était quand je dis H24 ensemble genre on était pas séparés une minute. Et c'était trop bien. Mais là on s'est dit pour la rentrée il va y avoir beaucoup de choses etc. Bref on a envie de reprendre notre vie un peu comme avant quoi. Donc du coup bah Jérémy il est rentré chez lui. Et il peut toujours venir dormir hein. C'est pas genre en mode ça y est on se voit plus. C'est juste que voilà quoi. C'est pas tous les jours là. Ça y est c'est bon. Vous savez ce que je vous souhaite pour cette rentrée. Bon déjà que vous soyez heureux et que tout se passe bien pour vous. Parce que c'est vraiment le plus important. Mais je vous souhaite trop de trouver quelqu'un dans votre vie. Genre avec qui vous avez pas besoin de faire semblant. Genre c'est tellement un luxe. Enfin je sais pas mais moi je vois des choses comme ça. En fait je me rends compte que j'ai jamais été comme ça genre dans une relation. Tu fais toujours des compromis et je pense que c'est normal certains trucs. Mais tu dis que c'est des compromis genre tu fais pas semblant que ça te va. Et avec Jérémy on a trop de chance parce qu'on se comprend trop bien. Genre la probabilité que je tombe sur quelqu'un qui fonctionne comme moi. Et qui soit largement ok pour genre qu'on fasse notre vie et que personne le prenne mal et tout. C'est trop bien. Mais genre c'est tellement bien de pas faire semblant d'avoir juste quelqu'un. On regardait pas trop mes gens parce qu'il y a vraiment beaucoup de poils. Désolée il fallait que je le dise. Mais voilà je sais pas voilà je voulais juste vous dire que c'est trop bien de pas faire semblant. Et du coup tu te prends jamais la tête. Genre t'as envie d'être seule ? T'es seule. T'es saoulée ? Tu le dis. On se comprend. C'est trop bien. J'avais vraiment besoin de vous raconter ma vie là parce que ça fait trop longtemps qu'on a pas parlé. C'est vraiment pour moi d'aller dormir. Je suis trop contente de reprendre les vidéos vraiment. Ouais trop manqué. J'suis trop de bonne humeur. J'suis trop positive. J'ai hâte de plein de trucs. Enfin vraiment ça va être incroyable. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, Youtube, Tiktok. J'aime plus ce qu'il y a comme réseaux sociaux tellement y'en a. Tout en avant d'infos comme d'habitude. Et nous du coup bah on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz.